... Notre route des étalons se poursuit au Hara du Gau-Ogne, pardon Alessard et Le Chêne, avec l'une des attractions de la saison 2022 en France. C'est notre ami Magic Dream, fils de Saint-Dessin et splendide cheval qui rentre au Hara. Et pour nous en parler, bien sûr, Anthony Baudouin. Re-bonjour du coup, Anthony. Oui, l'attraction cette année au Hougne, j'imagine, c'est Magic Dream. Peux-tu nous parler déjà du physique de ce tout petit cheval ? Comme on peut le constater. Oui, j'ai rarement eu un si petit cheval. Non, plaisanterie, mis à part, c'est un très beau cheval qui toise 1m74, mais qui ne fait pas si géant que ça. Je laisse aux éleveurs le soin de juger, mais je le trouve très, très bien équilibré. Et il ne fait pas immense, il fait grand cheval, certes, mais je le trouve très bien équilibré. Il a juste ce qu'il faut en os, c'est-à-dire que c'est un cheval qui a des rayons très bien orientés, qui n'est pas trop lourd à mon goût, mais qui a beaucoup détendu. Vous vous souvenez, quand il a gagné le Congrès et tout ça, c'est malgré tout un cheval qui a beaucoup détendu, beaucoup d'actions. Il est irréprochable au point de vue aplomb, y compris dans ses jarrets. Très bon jarret. Non, c'est un cheval qui est bien perçu, très bon cheval de course. Gagner le Congrès, ce n'est quand même pas donné à tout le monde. Parce qu'un physique, mais précoce, il a gagné le Congrès, on le rappelle, c'est le premier gagnant de Congrès entier. Du coup, il rentrera depuis un certain Balco, c'est une sorte de rareté. Une carrière précoce, malgré ce physique, ça dénote d'une grande classe, notamment. Oui, exactement. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas juste grand et pas fini, c'est qu'il est très bien équilibré. Il est comme moi, il est grand, il est beau, tout est bien. Je plaisante, mais il est bien équilibré. Ce n'est pas un extraterrestre. C'est tout simplement un beau cheval qui a certes de la taille, mais un vrai beau cheval. Il y a alors un pédigré, sans dessin, et derrière une très belle famille, exploité par les Geffrois, qui vont lui apporter en plus un soutien. On a vu des achats au ventre. Comment ça se présente, cette première saison pour Magic Dream ? Magic Dream a été syndiqué très, très rapidement au mois de décembre l'année dernière. Comme vous l'avez dit, la famille Geffrois l'a élevé. Ce sont des excellents commerçants. Ils savent soutenir, ils vont soutenir. Ça, c'est une certitude. Donc, on a déjà beaucoup de demandes. Après, il y a tous les porteurs de parts. C'est un étalon qui va forcément saillir beaucoup. Et on n'en a pas encore parlé, mais je serais très, très étonné qu'il n'y ait pas une stratégie derrière de commercialisation et puis de soutenir les produits, parce que ça fait partie du jeu. Et puis, ils sont très, très attachés à cette famille, parce que la mère a quand même produit en âge de courir. Ils doivent en avoir cinq, je crois. Ils sont tous Bly-Type, ou ils n'ont au moins quatre de Bly-Type, et puis un qui n'a peut-être pas encore débuté. Donc, c'est une excellente famille. Il a quand même tout pour réussir ce beau fils de Saint-Décembre. Et on le rappelle rapidement, pour ceux qui n'étaient pas debout à l'heure de la syndication, c'est combien son tarif pour débuter au Aura ? Il est à 3 500 euros. Magnifique. Merci beaucoup, Anthony. Vous avez pu découvrir Magic Dream, un des débutants qui va compter cette année en France, en partenariat avec DNA Pelligré. Sous-titrage ST' 501